C'est un paradoxe entre la peur des dégâts que ça peut provoquer et la fascination par la force de la nature en fait. RVA, l'invité de la rédaction. Alors on reçoit au micro de RVA ce mois-ci un photographe pas comme les autres. Eric Tari, bonjour. Bonjour. Vous êtes chasseur d'orages, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier. Vous traquez ces phénomènes météorologiques dits spectaculaires pendant des heures et pour obtenir les meilleurs clichés. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Expliquez-nous comment vous procédez pour obtenir la bonne photo d'un orage ou d'un éclair. Quelles sont les conditions ? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qu'il faut absolument réunir. Il faut être très organisé, patient. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus là-dessus ? Oui, alors c'est un ensemble de choses. Pour résumer, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais pour augmenter ses chances d'avoir la bonne photo, d'être au bon endroit, il faut déjà, il y a tout un travail en amont de prévision. Alors ça va de la semaine jusqu'au jour J. Après avoir fait tout ça, on se fixe une zone de début de track qu'on appelle une target pour commencer à voir ce qui peut être intéressant et après peut-être suivre l'orage en question et essayer d'avoir des points de vue sur le tas. C'est tout un ensemble de choses assez compliqué parce qu'il faut être sûr qu'ils vivent et prendre les bonnes décisions. Parce que là, en termes de journée type, si là par exemple ce soir il y a un orage, c'est plus la nuit qui est le plus intéressant j'imagine ? Ça dépend, on peut avoir des choses intéressantes la journée. Au niveau des structures, c'est plus visible par exemple. C'est facile de suivre l'orage de jour parce qu'on n'a pas ce problème de point de vue, qu'on est un peu à l'aveugle la nuit. Mais la nuit, moi ça m'intéresse plus la nuit pour la foudre et la journée pour la structure par exemple. Et donc ça peut être des heures incalculables parfois, puisque sur le terrain vous me disiez ça peut être des nuits blanches même parfois. Oui, par exemple le 2 juin, c'était au début d'une période de quelques jours d'orage. J'ai fait une nuit blanche entre Cantal et Haute-Loire. Vraiment je suis rentré à 7h30 du matin en partant vers les 16h. Parce qu'en fait vous suivez, vous tracez entre guillemets l'orage, donc c'est pour ça que ça peut mettre autant de temps ? Oui, parce qu'un orage n'est pas forcément intéressant tout au début. Il peut être intéressant dans certaines phases de son développement au niveau de la foot, au niveau de la structure. Donc il faut essayer de suivre en fonction de la facilité du terrain aussi. Parce qu'on peut être très vite dans des terrains boisés et là je ne m'y aventure pas vraiment parce que c'est un peu du sens unique. On ne sait pas où on va atterrir et c'est dangereux aussi. Parce que vous êtes proche quand même de l'impact, si par exemple il y a un impact de foot, vous êtes proche quand même ou vous gardez un périmètre de sécurité toujours ? C'est très variable, ça dépend de l'orage, de l'intensité qu'il a et des fois il nous surprend aussi. Mais dans certains orages, je peux être à 2 km de la foot et d'un seul coup, il y en a un qui tombe derrière même. Donc c'est très variable. Mais j'essaye d'avoir, il faut être raisonnable à un moment donné en dessous du kilomètre, j'essaie de shooter depuis la voiture. Pas n'importe qui peut le faire dans des conditions pareilles. Est-ce que vous-même vous avez eu des frayeurs, est-ce que ça peut comme vous le disiez être très risqué ? Oui, j'ai eu quelques frayeurs, pas extrêmes, mais par exemple on connaît tous le proverbe, les cheveux droits sur la tête. Ça m'est arrivé en 2014 et en 2016. Et en général c'est des signes qui font dire qu'il faut plutôt rentrer dans la voiture que rester à l'extérieur. Alors en 2014, j'ai eu le réflexe de, j'étais proche de la voiture donc je suis vite rentré. Et quelques secondes après, un coup tout détendu dans les centaines de mètres. Et l'autre coup en 2016, c'est un orage qui est arrivé sur le Puy-de-Dôme, plutôt loin. Et ça m'a impressionné que j'ai autant d'extrême statique à ce stade. Donc je n'ai pas traîné sur le spot, même s'il était encore à quelques kilomètres, il fallait le remballer. Et comme on le disait, ce sont des phénomènes imprévisibles. Il faut arriver au bon endroit, au bon moment. C'est aussi un peu de chance pour avoir une très bonne photo au final. Oui, il y a une part de chance dans la photo d'orage. Mais en multipliant les tentatives, on multiplie les chances d'y arriver. Et les orages, en général, ça peut en effrayer certains. Mais vous, en tout cas, ça vous a toujours fasciné. Depuis tout petit, finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce genre de phénomène ? Alors, c'est un paradoxe entre la peur des dégâts que ça peut provoquer et la fascination par la force de la nature. C'est vraiment un mi-XD2, il y a toujours cette adrénaline sur le terrain. Ce qui fait qu'on a envie de se rapprocher plus, forcément, pour observer mieux les éléments. Mais il y a ce côté où il faut faire attention, il faut rester un peu rationnel, et pas que ça déborde. Et on le disait, c'est dur de dénombrer le nombre de chasseurs d'orages dans la région. Vous-même, vous essayez de sillonner d'autres régions de France quand c'est possible. Et vous nous parliez aussi des États-Unis, qui peut-être est un rêve aussi pour vous d'y accéder. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ces autres zones géographiques qui pourraient être des terrains de jeu, entre guillemets, pour vous ? La Tornado Allée, qu'on appelle en Amérique du Nord, c'est très prisée par les chasseurs d'orages. Là-bas, c'est vraiment un métier, chasseur d'orages. Donc, c'est une autre réputation, et c'est ce qu'il y a un peu... Le film Twister reflète pas mal ce côté-là. Donc, ça a bercé mon enfant, ce film, forcément. Et ça, c'est des très bonnes zones en début d'année pour avoir de la tornade et des orages très violents. Et on a vu ces dernières semaines de fortes intempéries dans la région, des phénomènes violents, de nombreux orages, et des phénomènes violents, comme on l'a dit, qui pourraient s'intensifier à l'avenir à cause du dérèglement climatique, et qui, malgré ça, est propice pour votre travail. Mais vous le ressentez déjà sur le terrain, cette intensité beaucoup plus forte ? Alors, c'est compliqué à dire. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour vraiment déterminer le changement sur l'orage. Pas sur les sécheresses, tout ça, c'est indéniable. Mais sur les orages, je ne peux pas dire. Je pense qu'il faudra une décennie encore pour avoir assez de recul et dire ce qui a changé sur le terrain. Parce que là, les épisodes qu'on a eus, ils étaient assez exceptionnels, mais il y a déjà eu des périodes exceptionnelles de cette manière. Donc, c'est difficile à dire sur ce côté-là. Et vous disiez même, pour l'Auvergne, à l'échelle de l'Auvergne, l'Allier, finalement, c'est une zone spécifique pour ça, entre guillemets, pour ces orages violents ? Alors, on a remarqué qu'il y avait un couloir en Auvergne, surtout sur l'Allier, qui déborde souvent en Saône-et-Loire, qui continue parfois en Bourgogne. Et ces orages sont un peu cycliques, on va dire. Et on a eu une grosse période entre 2010 et 2015, avec des supercellules, justement, qui passent ou au sud de Vichy, ou au nord, un peu plus au nord, entre Vichy et Moulin. Et c'est des orages qui reviennent souvent, et c'est des trajectoires, des couloirs d'orage, qu'on appelle ça. Et c'est ce qui expliquerait majoritairement pourquoi l'Allier a été beaucoup plus touché que le Puy-Dom, finalement. Oui, oui, sûrement. On a eu des gros orages le 4 juin et encore le 21 juin, encore plus destructeurs que le 4 juin, finalement, avec des diamètres de grêlons pratiquement similaires. Mais celui du 21 juin était beaucoup plus destructeur parce que, par les témoignages, j'ai vu le vent. Le vent a accentué les dégâts des grêlons. Et j'aimerais finir cette interview aussi sur vos projets. Vous disiez, vous avez quelques projets en tête par rapport à cette profession de chasseur d'orage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot ? Oui, alors mon deuxième hobby qui se mêle à la photo et l'orage, c'est le timelapse. Donc là, je suis en train de faire du timelapse depuis les années 2016. Pour un projet particulier, j'essaie de regrouper vraiment le meilleur des orages que je croise. et je ferai une compile de tout ça. Je ne sais pas, je ne peux pas donner de date, mais le projet durera au moins 10 minutes, je pense. Parce que je commence à avoir beaucoup de matière. Mais il manque des choses que j'ai envie d'avoir dedans. Donc c'est aussi contraignant de vouloir certaines choses. Parce que ça prend du temps et on n'a pas forcément le rage qu'on a envie d'avoir. Parce qu'à l'image, vous avez vraiment des choses précises que vous aimeriez avoir esthétiquement. Oui, par exemple, j'en ai déjà un petit peu, mais de l'orage sur un fond étoilé, des structures vraiment énormes, des supercellules très menaçantes. Il y a des structures qu'on ne peut pas forcément imaginer qu'on n'en est pas dans le truc, mais ça peut faire des structures magnifiques. Et en tout cas, on peut admirer toutes ces photos en attendant le timelapse sur vos réseaux sociaux et aussi votre site, si je ne me trompe pas, e-motionpictures, au pluriel.com. Merci beaucoup Eric Thary encore pour cette interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada